Bonjour, nous sommes en plein ramadan, mais aussi en pleine période du baccalauréat. Pour beaucoup de personnes qui passent des examens importants, comme le baccalauréat, surtout dans ces périodes qui sont assez estivales, le problème de confort et d'efficacité se pose. En effet, on s'est aperçu d'une chose, on a fait un petit test très très intéressant, équivalable tout au long de l'année. On en a appris de classe, de niveau équivalent, et on leur a fait passer des examens. La seule différence, c'est qu'à l'une, on a donné un verre d'eau, et à l'autre, on n'a rien donné, comme d'habitude. Il se trouve que celle qui a bu un verre d'eau avant les examens a eu des résultats meilleurs, pas extraordinairement meilleurs, mais ont gagné quelques points par rapport au groupe qui n'avait pas pris d'eau. Pourquoi ? Eh bien, figurez-vous que votre cerveau est constitué d'énormément d'eau. Il a besoin d'être suffisamment hydraté pour que les neurones puissent travailler dans les situations la plus confortables possible. Or, le problème du ramadan, c'est que, c'est le problème et l'intérêt du ramadan en termes de détox, c'est qu'il y a tout au long de la journée une perte d'eau qui fait que la déshydratation devient de plus en plus intense. Chez certaines personnes, cela finit par des journées où, en fin de journée, on commence à être moins précis, un peu plus avec des problèmes de concentration, plus d'irritabilité aussi. Eh bien, c'est parce que leur cerveau commence à être dans des conditions de fonctionnement inconfortables. C'est pour ça qu'autant que faire se peut, essayez d'aménager le mois du ramadan pour que ce soit un mois qui soit plus calme et plus posé que d'habitude, surtout comme cette année où c'est un ramadan qui se fait à la fois sur une longue période et à la fois avec une grande chaleur. Que faire si vous préparez le baccalauréat et que vous pratiquez le ramadan ? La première chose à faire, c'est bien s'hydrater, donc de boire suffisamment en rompant le jeûne, en buvant suffisamment le matin. Donc déjà, surtout ne pas sauter le petit déjeuner, mais en faisant plutôt le petit déjeuner dont je parle, qui vous permet de vous recharger en vitamine et en minéraux. de rajouter du lait de coco ou de l'eau de coco qui est très hydratant ou mieux, si vous avez la chance de disposer d'une telle machine, de vous faire des jus de légumes, alors je ne parle pas de jus de fruits qui sont beaucoup moins hydratants, mais des jus de légumes frais, donc qui sont faits à la maison, soit avec une centrifugeuse, soit mieux avec un extracteur, que vous buvez. Il se trouve que l'eau des jus de légumes est extrêmement hydratante. Elle est plus hydratante que l'eau du robinet ou l'eau de la bouteille. C'est surprenant. En effet, l'eau dans la bouteille, dans les bouteilles en plastique, sont en contact avec le plastique, donc font de l'électricité, de l'électricité statique. Et donc, elles vont s'agglomérer en petites molécules d'H2O. Donc au lieu d'avoir une seule molécule, on a des gros paquets d'H2O. Alors à notre œil, ça ne se voit pas du tout, mais à l'échelle moléculaire, on se retrouve avec des gros paquets, qu'on appelle des clusters, d'une vingtaine de molécules d'eau ensemble. Or, ce paquet de molécules d'eau va rentrer dans votre estomac, va rentrer dans votre sang, va circuler, mais au moment de rentrer dans les cellules, il aura du mal parce que la cellule n'a pas une bouche assez grande pour faire entrer ce gros paquet de vingt molécules d'eau collées les unes avec les autres par l'électricité statique. Vous me dites oui, alors ok, alors l'eau du robinet. Hélas, l'eau du robinet, c'est la même chose. Elle est frottée dans des tuyaux en plastique, sur des kilomètres et des kilomètres. Et donc, on se retrouve avec le même facteur, c'est une eau qui est moins hydratante. On le remarque particulièrement, quand on boit cette eau-là, on va beaucoup aux toilettes, c'est-à-dire que ça a été dans le sang, et à un moment, il y a trop de liquide dans le sang, donc on va plus aux toilettes, et en même temps, on a toujours la peau un peu déshydratée. Ça veut dire que votre corps n'arrive pas à assimiler suffisamment l'eau que vous consommez, que ce soit l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. L'eau des jus de légumes, c'est l'eau qui se trouvait dans les cellules des légumes. Et donc, elle est déjà en petit paquet individuel, puisqu'elle a pu rentrer par la bouche de la cellule de la carotte, par exemple. Mais en plus, elle est livrée avec des vitamines, des minéraux, qui l'empêchent, cet effet électrostatique. Et d'ailleurs, beaucoup de mes clients qui pratiquent le jus de légumes me disent « Waouh, mais quand je le bois, j'ai l'impression qu'on me fait une douche de l'intérieur. » Mais c'est quasiment instantané, parce que cette eau pénètre très, très rapidement dans notre corps. Et elle est très, très hydratante. C'est surprenant, mais les jus de légumes sont plus hydratants que l'eau en bouteille ou l'eau du robinet. Je vous invite à faire l'essai si vous avez la chance d'avoir un extracteur ou mieux une centrifugeuse. Vous avez aussi les jus de légumes que l'on trouve dans les magasins bio, par exemple. Et on retrouve moins cet effet, parce que le jus s'est conservé plus longtemps. Et donc, les molécules d'eau, étant des petites coquinelles, ils aiment bien se remettre ensemble. Donc, il y a moins cet effet hyperhydratant qu'on retrouve sur les frais jus. Essayez, c'est vraiment impressionnant. Par contre, je vous dis bien des jus de légumes qui nous apportent des vitamines et des minéraux, et non pas des jus de fruits qui vont nous apporter trop de sucre, qui vont nous passer en mode sucre et nous donner le coup de pompe. Donc, si vous préparez un examen, je vous invite à prendre l'habitude de boire suffisamment. Et si vous pouvez boire des jus de légumes, vous verrez que ce sera mieux. Sinon, l'astuce déjà de l'eau de coco et du lait de coco est déjà énorme. Et vraiment, ne pas souhaiter le petit déjeuner, mais ne pas prendre un déjeuner super sucré. Parce que si vous prenez un petit déjeuner super sucré, deux heures après, vous aurez le coup de pompe d'après le petit déjeuner sucré. Et le problème, c'est que là, comme vous ne pourrez pas manger, le coup de pompe va durer toute la journée. Il faut vraiment que ce soit ce petit déjeuner qui tient l'estomac, comme le miam aux fruits, le smoothie aux fruits, enfin, quelque chose qui soit bien consistant. Donc, à la fois hydratant et consistant. Par exemple, mon smoothie aux fruits. Donc, en faisant ça, déjà, votre corps a fait les provisions. Et vraiment, soyez généreux. Il faut vraiment que vous vous sentiez bien dès le matin. Ensuite, pendant la matinée, si vos examens n'ont pas lieu pendant la matinée, je vous invite à vous protéger au maximum de la chaleur. C'est-à-dire rester le plus au frais possible, bouger le moins possible, stresser le moins possible, je sais que ce n'est pas facile, pour arriver l'après-midi en ayant perdu le moins d'eau. Ce sont vraiment les astuces que je vous donne. C'est-à-dire que les jours d'examen, économisez-vous au maximum. Vous risquez de voir que pendant vos études, ou par exemple, si vous faites un travail très intellectuel, vous êtes plutôt performant le matin et moins l'après-midi pour cette histoire de déshydratation. Dans ce cas-là, vous pouvez peut-être faire des aménagements. Par exemple, mettre tout ce qui sollicite beaucoup le cerveau le matin, et l'après-midi, si votre profession le permet, faire d'autres applications qui sont moins intellectuelles, genre faire le tri, le rangement des activités, qui ne demandent pas une grosse concentration. Donc, d'utiliser le temps du matin pour ce qui professionnellement, ou pour vos études, est important en termes de mémoire et de concentration, et l'après-midi, ce qui est moins important, reprendre des notes, faire des résumés, des choses plus légères. Et surtout, prenez le temps de vous reposer. Si vous pouvez intégrer dans cette journée qui est très longue, et donc avec ces nuits qui sont très courtes, une sieste au milieu, c'est juste excellent. D'ailleurs, beaucoup de personnes, même après la sieste, se retrouvent avec un niveau d'énergie qui ont l'impression de repartir avec un cran dessus au niveau de l'énergie. Donc, n'hésitez pas, si vous pouvez le faire, à rajouter votre petite sieste. Voilà. Maintenant, une dernière chose. Mon expérience est la suivante. J'accompagne des clients qui font le ramadan, de jeunes clients, et on s'est aperçu que quand ils sont déshydratés, ils peuvent être à trois points au-dessous de leur moyenne habituelle. Alors, j'entends, il y a toujours les incertitudes du bac, mais en gros, si vous êtes confort dans la matière, vous pouvez envisager de le faire en jeûnant. Si c'est une matière où vous êtes déjà limite, eh bien, si vous le faites en jeûnant, vous serez encore moins performant, alors que d'habitude, vous n'êtes pas très performant. Donc, se pose la question, est-ce que je peux ou pas rompre le jeûne, exceptionnellement pour les examens ? Alors, je vais vous faire une petite citation. Alors, le Conseil théologique musulman de France a émis une fatwa en 2016 permettant aux élèves candidats des examens, je cite, « importants et déterminants pour leur avenir, de rompre le jeûne du mois du ramadan, lorsque celui-ci se déroule en été, ou par forte chaleur ». Donc, bien sûr, ensuite, vous pourrez le rattraper, mais si vous sentez que pendant les examens, enfin, si vous vous apercevez que pendant le jeûne, vous sentez que votre énergie est moins puissante, votre mental est moins présent, eh bien, vous pouvez rompre le jeûne. Mais je vais vous dire quelque chose. Peut-être que vous avez remarqué que certaines personnes, au contraire, se trouvent avec l'esprit plus clair pendant le jeûne. Eh bien, pour eux, c'est justement tout indiqué de maintenir le jeûne, parce que peut-être qu'ils ont des problèmes de digestion. Vous avez remarqué que certaines personnes se trouvent avec l'esprit encore plus clair pendant le jeûne. Je peux vous assurer que certains clients me disent « waouh, mais c'est juste le meilleur moment de l'année pour moi ». Pourquoi ? Parce qu'une fois que leur corps a détoyé les toxines, ils se retrouvent avec l'esprit clair. Donc, pour eux, s'ils préparent le bac ou tout autre examen, ils ont tout intérêt, au contraire, à maintenir le jeûne. Donc, c'est à vous de faire la part des choses. Si, pour vous, vous avez besoin d'un surplus d'énergie ou si, au contraire, le surplus d'énergie que vous donne le ramadan vous suffit. Voilà. Je vous souhaite un bon ramadan et un bon baccalauréat.